Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne de AlexMJT83, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien les amis. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les achats DVD, Blu-ray, CD, Maca, Shnose, etc. Donc on va commencer par l'histoire sans fin, donc voilà. Je termine la trilogie parce que j'avais les deux premiers, donc celui-là, l'histoire sans fin, voilà. Que je vais voir parce que j'ai vu les deux premiers, mais j'ai pas, il manque celui-là, voilà. Mais j'en ai un bon souvenir des histoires sans fin, franchement c'est un super beau film. Il y a une belle trilogie qui, franchement, je sais pas s'ils ont une trilogie, je pense, oui. Là, le petit dinador, elle avait des merveilles, franchement, voilà. C'est vu qu'un film qui présente, un film de Dunblut, franchement c'est ça, franchement, quand t'es gosse, franchement ça te marque toute ta vie, quoi. Franchement, ce film d'animation, franchement, si vous l'avez pas vu, regardez-le parce que ça vaut le détour. Là, Infiltré, avec Dwayne Johnson. Là, c'est basé sur une histoire vraie. Et franchement, Défendre les siens à tout prix. Franchement, c'est un bon film, c'est un père de famille qui décide de sortir son gosse de prison, qui doit infiltrer un cartel de drogue. Donc, voilà, un peu, il doit faire, il la passe, il doit passer la drogue avec son camion. Il va faire un peu comme la mule. Voilà, je vous dis pas plus. Dans le film, franchement, Dwayne Johnson, il a un rôle, franchement, j'aime bien celui qui joue Plessier aussi, le flic. Lui, franchement, il joue un super rôle. Dwayne Johnson, je suis pas habitué à le voir là-dedans. D'habitude, il fait des films avec un peu gros bras, mais là-dedans, franchement, il a un super rôle. Regardez-le, si vous ne l'avez pas vu, Infiltré, franchement, un super rôle. Là, Quasimède et de Paris, je ne vais pas vous le présenter, Patrick Simpsit et Richard Berry. Et puis, c'est une comédie de Patrick Simpsit. Celui-là, je vais à Deloraux, parce que Patrick Simpsit, qui a joué un indien dans la ville, que j'avais acheté il n'y a pas longtemps. Je vous ai présenté. Puis là, je vais dans d'autres films. Mais franchement... Après, je n'aime pas Patrick Simpsit. J'aime bien... Voilà, vite fait. Mais là-dedans, dans cette comédie-là, puis dans la ville, j'aime bien. Moi, je l'aime bien. Après, là, c'est la folle histoire de l'espace, Spaceball. Que la farce soit avec vous. Ce n'est pas la force. Là, franchement, celui-là, il est super bien. Avec Rick Moranis. Voilà, qui a joué dans les... C'est ce fantôme. J'ai réjoué très illégos. Voilà. Franchement, qui est super. Alors, c'est un peu une parodie de Star Wars, Star Trek. Après, ce que j'ai vu. Franchement, je n'ai encore pas vu ce film. Il faut que je le vois. Mais je pense que je vais bien encore rigoler là-dessus. Parce que, franchement, ça donne déjà... Vous avez vu le... Celui-là, la jaquette, ça me donne envie de la regarder. J'ai bien m'éclaté. Alors là, c'est... Bah, babord. On va sauter du babord. Voilà, mais c'est pas... C'est juste pour la collection. Je ne veux pas regarder ce épisode. Babord, je connais. C'est juste pour la collection. Parce que j'aime bien un babord. Puis, je voulais vraiment juste avoir au moins quelques épisodes de babord. Voilà. Juste comme ça. Bon, je n'ai pas fait toute la collection. Un babord. Parce que là, en fait, c'est une dame... Ces DVD-là, du coup... On va enchaîner avec babord, déjà. Premier nom. Parce que c'est une dame, en fait, pour l'anecdote... Qui, en fait... Tout ce qui était en bas de... C'est en fait son étalage qui était sur sa table. Elle vendait tout. Mais tout ce qui était en bas, du coup, elle donnait. Déjà, très gentil, la dame. Une DVD, tout ça. Il y a quelques figurines, mais je n'ai pas pris. Parce que je lui ai dit ça aux gosses. J'en ai pris une ou deux. Comme ça, mais le reste, je n'ai pas pris. Parce que pour les gosses, c'est normal. Puis, il y a deux DVD, j'en ai pris quatre. Voilà. Dont un que j'avais déjà. Je vous le présenterai. Je vais vous le présenter là. Donc, ça fait déjà... Babord, c'est déjà un des quatre. Donc, j'ai déjà donné un euro à cette dame. Parce qu'elle me les donnait. J'ai trouvé que c'était trop gentil. Donc, j'ai quand même eu d'un anéro, quand même, pour le geste. Voilà. Donc là, c'est là... Pour enchaîner dans les quatre DVDs qui sont que cette dame que j'ai récupéré à cette dame. Eh bien, la faveur enchantée. J'ai hâte de voir cet anime. Parce que franchement, avec le nominé pour les scores 2003, franchement, il doit être super bien. Franchement. C'est un conte. Donc, franchement, at the worst d'anime. Je me remets aux films d'animation un petit peu comme ça. J'aime bien. C'est un peu plus léger. C'est un petit peu plus... J'aime bien. Parce que, voilà, t'entends toujours les films. Ça change un petit peu. Ça permet d'un petit peu, de décrocher un petit peu. Pas toujours regarder des films. Donc là, c'est les pirates. Franchement, je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps. Et franchement, c'est par le créateur de Chicken Run. Et voilà, c'est Gromit que j'ai déjà vu. Et je n'ai pas en ma position, d'ailleurs. Et pour l'aventure, franchement, les personnages, ils sont super attachants. Même les méchants, ils sont un peu attachants. Donc, franchement, super bien. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, je l'ai embourré. Franchement, la dame, elle donnait les embourré. Il est en excellent état. Pardonnez-moi. Donc, franchement, je devais lui donner un euro. C'était normal. Voilà. Là, c'est Marley et moi, pour finir les 4 DVDs que j'ai récupéré à cette dame. Celui-là, je l'avais déjà. Du coup, ce n'est pas le créateur de Le Diable. Sabri Enprada. Que il faut que je le regarde. D'ailleurs, il a un nose. Donc, je ne l'ai pas. Donc, la prochaine fois que je le revois, je le prends. Parce que je ne l'ai pas vu ce film. Je ne l'ai vu pas à un bout. Et j'ai arrêté parce que je n'ai pas envie de voir tout le film. Mais, démarrer un film en plein milieu, je n'aime pas. Donc, je me suis arrêté. Donc, voilà. Je me suis juste un peu spoilé du film. Mais, d'après ce que j'en ai vu, il est bien. Donc, je pense que peut-être certains d'entre vous l'ont vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Encore. Donc, voilà. J'ai hâte de le voir. Mais Marley, on va retourner sur Marley et moi. C'est une personne qui m'a fait découvrir ça. Une personne proche qui m'a fait découvrir ce film. Et franchement, j'ai adoré. Il y a longtemps qu'elle m'a fait découvrir ce film. Mais, du coup, je croyais que je l'avais. Et, en fait, je croyais que je ne l'avais pas. Et, en fait, je l'avais déjà. Donc, je crois que cette DVD-là va revenir à la personne qui m'a fait découvrir ce film. Parce qu'elle me l'a fait découvrir. Mais, elle ne l'a pas. Du coup, elle n'a pas de DVD en format physique. Elle n'a pas trop de DVD en format physique. Je lui ai donné. Je pense que ce film-là, elle l'a adoré en plus. Donc, je pense qu'elle va être contente de le retrouver. Ce DVD. Voilà. Parlez-moi. C'est une comédie. Mais, je trouve qu'à la fin, pour ceux qui ont déjà vu le film. Voilà. Avec le chien. Vous comprenez, je pense. Après, pour finir, les achats DVD. Les achats Vite Grenier. La mystérieux cité d'or. Voilà. 39 épisodes. C'est pour l'anniversaire des 20 ans. Mais, ça, je pense que ça date déjà. Là, vu que les DVD, je pense qu'ils ont dû refaire en Blu-ray déjà. Puis, je pense que, je ne sais pas en quelle année, ils ont été faits. Les DVD, là. La version était masterisée, là, pour en version DVD. Là, je ne sais pas en quelle année, ça a été fait. Donc, je pense que, voilà. Les essais d'or, c'est toute mon enfance. Franchement, j'adore les rouvards. Parce que, franchement, super dessin animique. Quand je voyais des animiques, les animiques que les gosses aujourd'hui regardent, c'est, voilà. C'est, voilà. C'est un petit peu, voilà. Je trouve que, voilà. On n'est pas ça à côté, là. Parce que, franchement, là, franchement, c'était super animé. C'était, franchement, il y avait... Non. C'est comme ça, il faut rouler aux élections de temps, comme on dit. Alors, là, ben, je vais continuer avec... Pareil, ça, c'était donné. Ah, ça, c'est un monsieur, le Mystéricité d'or. C'était un monsieur. D'ailleurs, pour revenir, excusez-moi. Je peux revenir sur le Mystéricité d'or. C'est un monsieur qui me l'a vendu, il me l'a vendu, il me l'a vendu 3 euros en vigrenier. Du coup, il me l'a fait 2. Et c'est le même monsieur que j'ai acheté. J'ai acheté le Diorama Gladiator. En fait, avec Maximus et je ne sais plus combien de l'autre. Personnage. Et c'est du film Gladiator. Franchement, c'est un super Diorama. Et c'est sur ma chaîne. J'ai fait un short, si vous ne l'avez pas vu. Franchement, allez le regarder. Parce que franchement, ça vaut le détour. Ce Diorama, il est superbe. Franchement, j'ai mis une petite musique. Franchement, ça passe super bien. Donc, si vous voulez regarder le short, ça vous en dit. Allez le regarder. C'est dans mes shorts, donc vous allez le retrouver tout de suite. Et franchement, ce Diorama, il est superbeau. Je l'ai eu pour 20 euros au lieu de 25. J'ai négocié. Mais 20 euros, il est largement son prix. Parce que franchement, il est magnifique. Voilà. Pour faire la petite aparté. Voilà. Petite parenthèse. La petite parenthèse fermée. Voir continuer les DVD. Donc là, c'est les deux frères. Voilà. Bon, c'est ma mère qui m'a donné celui-là. Parce qu'elle doit le rendre triple. Alors, du coup, je crois qu'elle a déjà le coffret. Donc, celui-là, elle l'avait. Elle l'avait, du coup, me l'a donné. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, avec les deux tigres là, franchement, super top. Et puis, il y a ce petit tiré de Romuales Sanga. Franchement, super beau coffret. Je vais peut-être me leur... Je vais essayer de leur faire un petit peu. Mettre un fourreau. Je ne sais pas. Je vais voir. Parce que franchement, super beau. C'est dommage que je ne l'ai pas en complet. Mais bon, c'est déjà bien que j'ai le coffret comme ça. Mais bon, ma mère me l'a donné. Donc, on ne m'a pas demandé plus. Franchement, il était déjà beau. Et là, on va enchaîner avec des DVD que j'ai achetés à Nose. Voilà. Donc ça, puis il y aura de la cyclerie après. Donc, Nose, Fahrenheit 451. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, c'est super bien. En fait, c'est des pompiers. Mais en fait, ils ne rouvent pas le rôle pour éteindre les feux. Eux, ils allument les feux. Ils brûlent les livres. En fait, parce que le septième, tout ce qui est art, agriculture, niveau des livres, tout ça, avec des auteurs, ce n'est plus toléré. Du coup, parce que ça rend les gens haineux, violents. Apparemment, un peu anarchique. Ça crée l'anarchie. Donc, du coup, tout ce qui est consacré au livre, à l'art, toute la culture, tous les auteurs, comme genre... Ah oui, tout ce qui est, voilà, Jules Verne, tout ce qui est... Voilà, tous ces acteurs-là, j'en perds le mot. Du coup, ça fait, il me vient de perdre le mot, le fil. Du coup, tous ces auteurs-là, voilà, tout ce qu'a fait... Ah, je ne sais plus. Bon, excusez-moi. Bref, bon, il brûle les livres. Et du coup, lui, il va... Bickel B. Jordan, il va essayer de... Il va changer un peu d'optique. Parce qu'il va se rappeler des souvenirs et tout ça. Et puis, il va changer un peu d'optique. Il va essayer d'aider des personnes à sauver les livres, en fait, parce que c'est un peu la culture qui va disparaître. Donc, voilà, il va changer un peu d'optique. Lui, franchement, il joue un rôle aussi, un super rôle. Voilà, pour en venir. Donc, voilà, j'y suis arrivé, enfin. Excusez-moi. Et là, Mortal, franchement, super beau film. Franchement, ce n'est pas du Marvel. C'est un peu... Elle reprend une légende nordique. Un personnage, elle est une légende nordique. Et franchement, ce n'est pas du Marvel. Et je ne vais pas citer un personnage que j'ai vu son dernier film. Et j'ai horreur. Ce film-là, il m'insupporte. Mais là, franchement, un bon petit film. Regardez-le, c'est à nous. Je lui ai un euro. Le DVD, donc, celui-là. Celui-là aussi, je vais à 3 euros. Voilà, pour le petit aparté. Là, on va passer vite, parce que c'est du Fast & Furious. Et le 10, il n'est pas mal. Mais voilà, c'est un peu... Toujours pareil. Donc, on ne va pas épiloguer. Voilà, c'est ma tante qui me les a donné. Parce que, du coup, elle les a rachetés. Et puis, du coup, elle m'a... Parce qu'elle m'a demandé ma... Ma collection, j'ai jusqu'au 8. Les Fast & Furious. Puis, du coup, elle m'a demandé les films. Donc, voilà. Et puis, elle m'avait... Du coup, elle s'était acheté ceux-là. Et du coup, elle m'a donné en brandant mes films. Fast & Furious. Hop, c'est chaud. Voilà. Donc, ça, c'est un Blu-ray. Voilà, je n'ai pas épilogué. Mais... Bon film. Mais voilà. Là, je n'aurais pas acheté pour récemment. C'est parce que, moi, tant que me les a donné. Voilà. Et là, l'oeuf les bones. Franchement, super beau film. Franchement, c'est... Une fille qui se fait tuer. Et puis, elle aide ses parents à retrouver son... Son beau roux. Son tueur. Donc, franchement, on revient en tant que fantôme. Mais pour montrer à ses parents... Et essayer d'aider ses parents à retrouver le tueur. Voilà. Son beau roux. Et puis là, c'est Stay. Alors, celui-là, il finit un peu... Il faut comprendre. Il ne faut pas perdre le fil. Parce que celui-là, franchement... Moi, j'ai... Normalement, j'étais un petit peu l'oreille. Mais j'ai fini par comprendre quand même. Mais il ne faut pas perdre le fil. Là, c'est Fantôme. Et franchement, celui-là... Bon filmé, il y a une bonne distribution. Par les producteurs de Scream et des Mimic. Ben Affleck. Y'a le Shader. Il y a pas mal d'acteurs qui sont connus quand même dedans. Bon, franchement... Voilà. C'est un bon petit film. C'est pas le film du cycle. Mais c'est bon. Je l'avais déjà vu. Puis je sais pas pourquoi je l'avais déjà védé. Mais je ne l'ai pas retrouvé. Pareil. Voilà. Et pour finir, ben deux DVD. Donc... Deux CD. Excusez-moi. Pour un peu de musique. Bridget Jones. Là, j'ai la raison. Voilà. Bon, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors, j'ai trouvé ça à nos. Pareil. Bon, à fois. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Bon, à part, moi. Et puis, ben là, c'est deux Fast Man Furious. Fast Man Furious 2 et un Suntrack. J'étais content de tomber sur ça. Parce que franchement, j'aurais bien vu le premier. Mais... La Suntrack du premier. Mais bon, je suis content. Franchement, c'était un avec Grenier. J'ai trouvé ça. Ben, ça n'avait pas assez longtemps. J'ai dû payer ça à 1 euro. Donc voilà. Et l'autre, il était à 2 euros. Voilà tout ce que j'ai trouvé en CD. Voilà. Voilà, pour mes petites présentations. Bon, il y a un petit peu de cafouillage. Excusez-moi. Voilà. Je tourne un peu tard, là. J'ai un peu fatigué. J'aurais peut-être pas dû tourner maintenant. Veuillez m'excuser. Et puis, ben, on se retrouve pour une autre vidéo. Je ne sais pas quoi. Mais je pense peut-être des goodies. Je verrai. Je verrai, peut-être. On verra. Sur ce, ben, je vous laisse. Mettez un petit like. Un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et puis, voilà. Et puis, regardez mon petit short avec le diorama de... De... Oh, je ne sais plus le film. Gladiator. Voilà. Ah, il faut que j'arrête là. Il est temps que j'arrête. Voilà. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Je vous dis bye-bye, les amis. A plus. A la prochaine.